Vous êtes sur RTL. Merci d'écouter RTL, il est 23h. C'est l'heure de retrouver Céline Landreau pour les informations. Bonsoir Céline. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. L'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine s'en était déjà alertée plus tôt dans la journée. Ce soir c'est l'agence du médicament qui met en garde contre l'automédication face au Covid-19. Alors que des médicaments sont actuellement testés contre la maladie, une trentaine d'effets indésirables graves ont été observés. Trois décès chez des patients atteints du coronavirus sont en cours d'investigation pour déterminer s'ils sont en lien ou pas avec les traitements qui leur avaient été administrés. Le plaquénil avec l'hydroxychloroquine ou encore le calétrin anti-rétroviral. Une mise en garde ce soir après la pire journée depuis le début de l'épidémie dans le pays. Les autorités de santé déplorent 418 nouveaux décès en 24 heures à l'hôpital. Un bond de la mortalité qui porte à 3024 le nombre de personnes tuées par le Covid-19 en France. Et l'on ignore encore ce soir le nombre de décès à domicile ou dans les EHPAD. Plus de 5000 patients sont par ailleurs en réanimation dans un état grave. Des places de réanimation qui manquent à Metz. Les soignants lancent un cri d'alarme aujourd'hui et réclament le transfert d'au moins 12 patients en réanimation chaque jour pour pouvoir prendre en charge les nouveaux malades. Metz où un médecin a succombé lui aussi au Covid-19. Aujourd'hui c'est le sixième depuis le début de l'épidémie. L'Italie prolonge son confinement au moins jusqu'à Pâques, soit le 12 avril prochain. Les Italiens ont déjà confiné depuis trois semaines. Mais l'épidémie continue de faire de nombreuses victimes dans le pays. Plus de 800 aujourd'hui encore. Avec un bilan désormais à plus de 11 500 décès. Plus de 800 morts en une journée. Mais c'est aussi le chiffre espagnol aujourd'hui. Deuxième pays le plus durement touché. Et où le gouvernement durcit dès demain. Les restrictions n'autorisent désormais que les activités économiques essentielles. La construction par exemple sera à l'arrêt. Le pays interdit aussi les cérémonies funéraires. Seuls trois proches pourront maintenant assister aux enterrements et aux crémations. Alors qu'un nouvel avion cargo arrivé de Chine a livré près de 9 millions de masques aujourd'hui en France. Emmanuel Macron visitera demain matin l'usine de masques de la PME Colmiopène. Le plus gros des producteurs français de masques situés en périphérie d'Angers. Le chef de l'Etat veut ainsi selon l'Elysée montrer la mobilisation exceptionnelle de l'industrie face au coronavirus. Les constructeurs automobiles français PSA et Renault travaillent eux à l'élaboration de respirateurs artificiels. Il y a une semaine exactement. Edouard Philippe annonçait la fermeture des marchés. Aujourd'hui un quart d'entre eux se prépare à rouvrir en respectant des protocoles sanitaires stricts. 2500 points de vente sont concernés. La plupart du temps il s'agit de bourgs de taille moyenne ou de petites communes. Mais c'est le cas aussi dans certaines grandes villes comme Lille, Rennes, Clermont-Ferrand ou encore Grenoble. Le temps maintenant pour demain. Encore du soleil mais encore du froid aussi. Ciel bleu pour tout le monde ou presque. Les nuages résistent quand même dans l'extrême sud entre les Alpes et la Corse où vous aurez là quelques averses sous forme de pluie ou de neige. Le froid qui sera, dont l'impression pardon, sera renforcé par un vent du nord-est. Les températures avec des gelées quasiment partout au lever du jour. Et puis l'après-midi comptez à 10 à 14 degrés sur la moitié nord, 14 à 17 dans le sud du pays. Vous écoutez RTL, il est à 23h passé de 3 minutes. Et parlons-nous, continue avec Caroline Dubanche. Et parlons-nous, continue avec Caroline Dubanche.